6 janvier 2017 Point de vue tout à fait inhabituel Le jardin est juste en dessous Mais il fait à l'instant moins 3 degrés Il a fait moins 8 cette nuit Donc j'ai décrété que c'était un temps à paraisser à l'abri à l'intérieur J'ai retrouvé en rangeant quelques disques durs Des séquences tournées au printemps dernier Donc je vais vous monter une petite vidéo à partir de là Mais donc je voulais attirer votre attention sur le fait que c'est des choses qui datent d'il y a une année Et puis je voulais en profiter pour vous présenter Des compagnes telles que, devant moi, les filles de l'air Alors ne pensez pas à des vilaines choses Sous ce terme de filles de l'air Il n'y a rien de thaïlandais ou que sais-je Il s'agit d'une famille de plantes Qui scientifiquement s'appellent les tilantia Les tilantia Tilantia qui, quand on y réfléchit Vont nous permettre de comprendre aussi une partie de ce qui se passe dans le potager du paresseux Une partie des plantes qui m'entourent Je suis un fanatique de plantes parfois curieuses Ou ayant des mécanismes particuliers Cela m'amène à réfléchir à comment fonctionne la nature Or des fois ça encombre un peu Et ça crée quelques petites divergences de vue avec mon épouse Sur la façon d'occuper notre espace vital Donc tilantia, plantes curieuses Qui vivent, grandissent Elles ne sont pas géantes Mais il en existe de beaucoup plus grandes Par exemple, cette espèce-là Forment des espèces de touffes Qui peuvent bien faire un demi-mètre Voir un mètre de diamètre Comme vous pouvez le constater Elles sont présentées ici Sur des fils de fer Et elles n'ont pas Ou quasiment pas De racines Et pourtant Elles poussent Donc quand on y réfléchit bien L'essentiel pour une plante Ce ne sont pas les racines Et ce n'est pas ce que la racine peut trouver dans le sol Certaines plantes Les tilantia Ont trouvé une autre façon De vivre, de grandir De se multiplier Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer Je vais zoomer un tout petit peu Et on verra ça dans le détail Donc prenons par exemple Celle-ci Donc vous voyez Pas de racines Juste un fil de fer Que j'ai mis pour les tenir sur le support Et des feuilles Des feuilles qui sont Chatoyantes Brillantes comme ça Il semblerait qu'il y ait un duvet dessus En fait ce n'est pas un duvet Ce sont des petites écailles Vous pouvez faire une recherche sur internet Sous le terme tilantia Et je pense que vous verrez des photos Des macro-photos de ces écailles Ces écailles sont destinées A déclencher la condensation de l'eau De la vapeur d'eau Très exactement Contenue dans l'air Vapeur d'eau qui donc au contact De ces déclencheurs Vont former des petites gouttelettes d'eau Que la feuille va absorber Et donc la plante Elle se nourrit comment ? Elle a besoin essentiellement d'eau Comme toutes les plantes Qu'elle se procure donc Par cette condensation dans la nature Que moi je lui procure d'une façon Beaucoup plus banale Je les trempe régulièrement Tous les huit jours à peu près Dans de l'eau non calcaire De l'eau de pluie A température de la pièce C'est le réservoir là qui est derrière moi Il est plein d'eau Il est toujours chaud Puisqu'il est noir Et là-dedans Je vais les plonger régulièrement La plante a besoin d'une deuxième chose Le dioxyde de carbone Qu'elle trouve dans l'air Dans l'air de cette pièce Comme dans l'air n'importe où Et elle a besoin D'un tout petit peu D'éléments minéraux Mais très peu Que dans la nature Ces tilantia Trouvent dans les poussières De l'air Donc l'air contient suffisamment D'impuretés D'éléments minéraux Qui se fixent donc Dans les feuilles Avec les gouttelettes d'eau Et qui sont suffisantes Pour nourrir ces plantes Donc si jusque là Vous étiez Comme beaucoup de jardiniers Des obsédés De la nutrition minérale Des plantes Par les racines Ces tilantia Vous démontrent Que vous étiez Un tout petit peu À côté de la plaque En ce qui concerne Les mécanismes fondamentaux De croissance Et de fonctionnement Des végétaux Un végétal Autotrophe Donc qui se nourrit Lui-même Qui est donc Un végétal Chlorophilien Qui a des feuilles vertes A surtout besoin De dioxyde de carbone A surtout besoin D'eau A accessoirement besoin D'un peu De sel minéraux Que ces plantes là Trouvent dans l'air Dans les impuretés de l'air Que évidemment Les légumes Trouvent dans le sol Je ne dis pas Qu'il faut cultiver Vos légumes De cette façon là Je dis simplement Que l'essentiel De la vie Ce n'est pas Le sol Ce ne sont pas Les racines C'est l'eau Dioxide de carbone Énergie solaire Le soleil Qui frappe En ce moment Ces tilentia Et donc Ceci est suffisant Pour que la vie Se développe Bien sûr Je ne risque pas De me nourrir Avec ces tilentia Ils ont une croissance Extrêmement lente Adaptée Au fait que Cette nutrition Elle est extrêmement Parcimonieuse Voilà donc Nous étions En apparence Mais en apparence seulement Loin du potager Du paresseux Et donc Avec cette introduction Je vais passer Au vif du sujet C'est à dire Comment retrouve-t-on Un jardin A la sortie De l'hiver Un potager du paresseux A la sortie de l'hiver Et comment Est-ce qu'on y installe Comment est-ce qu'on y sème Les légumes Qu'on veut cultiver Nous sommes donc ici Sur une parcelle Qui était cultivée L'an dernier Donc en 2015 Avec des épinards Des betteraves rouges Des haricots Qui a été couverte Donc par le foin Vers la deuxième quinzaine De novembre Nous sommes maintenant Mi-mars L'hiver est passé là-dessus Vous pouvez le voir Le foin s'est tassé A noirci Et on va gratter Un tout petit peu Pour voir ce qui se passe En dessous Mais il a déjà commencé Sa décomposition Ce type de parcelle Est maintenant Prête à être semée Comme on pourra le voir Tout à l'heure Une première chose intéressante Que nous pouvons voir ici C'est une trace De l'activité De vers de terre Malgré donc La saison froide Il s'agit ici De restes de turicule Donc les traces Que laisse Une sorte particulière De vers de terre Qu'on appelle Les vers anessiques Ceux qui sont Les plus utiles Pour le jardinier paresseux Voilà donc Si on soulève Ce foin On voit d'une part Comme je le disais Qu'il a commencé Sa décomposition Sur la partie En contact Avec le sol C'est donc là Que du fait De l'humidité Et en même temps De la présence Des organismes vivants Du sol Les bactéries Les champignons Les vers de terre La décomposition Va commencer On peut voir Que quelques Graines De mauvaises herbes Donc d'Adventis Tentent de germer Elles auront Guerre de chance De traverser L'épaisseur du foin A condition D'en avoir mis Suffisamment Au départ C'est pour ça Qu'à l'automne Il faut commencer Par étaler Une vingtaine De centimètres De foin De façon à ce que Ces petites plantules S'épuisent Avant de traverser Le foin Dernière chose A laquelle on peut S'intéresser C'est la qualité Du sol Si on gratte Ici Sur un sol Qui n'a jamais été Travaillé Qui vient de passer De l'hiver Sur lequel Il n'y a eu Ni motoculteur Ni bêche Ni pioche Ni binette On peut s'apercevoir Que ce sol Est tout à fait Meuble Et tout à fait Prêt A être Semé Sans autre forme De procès Toute graine Qui sera mise Là dedans Au contact De ce sol humide Et à condition Qu'on ouvre Un sillon Dans le foin Va automatiquement Germer Et va S'enraciner Sans aucune difficulté Ou le fait Donc Qu'on puisse Parfaitement Obtenir des légumes Sans aucun travail Du sol Je dis bien Sans aucun travail Du sol Dernier point Je ne sais pas Si on le verra bien A la caméra Ce sont Tous ces petits Filaments Blancs Ici Qui sont La signature De l'activité Des champignons Du sol Qui constituent Ces filaments Ou ces groupements De filaments Qu'on appelle Le mycélium Donc ça Ça indique Que ce foin Est en train De décomposer Par les champignons Et que Les matières nutritives Vont circuler Dans ce réseau Et être mis Progressivement Quand la température Va s'échauffer Et être mis À la disposition Des légumes Du sol Alors ici Nous voyons Une parcelle Sur laquelle Nous avons Récolté Tout l'hiver Donc qui est resté Non couverte Et on voit Très bien Ce que ça donne Lorsqu'on laisse Le sol À nu Les adventices Donc Se développent En plein milieu De ce qui reste Des cultures De l'an dernier Bétrave Rouge Ruta Baga Et autres Celleries Qui traînent par ici Mais Ceci n'est absolument Pas un problème On va voir tout de suite Comment ce problème Est réglé Et n'inquiète absolument pas Un jardinier paresseux Alors ici En regardant D'un peu plus près On peut voir Un certain nombre D'adventices Ce que le commun Des mortels Appellent mauvaises herbes Avec en particulier Le mouron Mouron des oiseaux Qui est une plante Tapissante Un indicateur De fertilité Des sols Quand vous voyez Du mouron C'est que votre sol Est relativement fertile Ça peut se manger En salade À condition Que ce soit bien Le mouron Des oiseaux Avec ses petites fleurs Blanches Il y a un autre Mouron Qui serait toxique On trouve Quelques autres Adventices Des graminées Tout cela Ne pose aucun problème En mettant De l'herbe dessus En quelques semaines Cela deviendra De la nourriture Très utile Pour les verres de terre Les bactéries Et tout ce qui vit Dans le sol Et plus tard Pour les légumes Qui pousseront ici Autre plante Dite mauvaise herbe Mais qui est en fait Une salade C'est la cardamine Qu'on peut tout à fait Consommer C'est une plante Très voisine Du cresson Qu'on cultive Et qui a à peu près Le même goût En raison D'un petit problème Technique Le son N'avait pas été enregistré Donc je commente Cette séquence En enregistrant Le son Après le coup Du coup Évidemment Ce n'est pas Synchrone C'était donc Pour vous montrer Pourquoi je disais Que le développement D'Adventice N'est pas du tout Un sujet D'inquiétude Dans le potager Du paresseux Dans la mesure Dans la mesure Où on a une réponse Immédiate Et simple Il s'agit Simplement De recouvrir Ces adventices Et d'éventuels Restes de légumes Qui ont passé Libère Par une couche Suffisante De foin Privé De lumière Les mauvaises herbes Donc les adventices Comme les légumes D'éventuelles salades Bétravoges Etc Vont dépérir Car ils sont privés De nourriture Et ils feront donc De l'excellente nourriture Pour les organismes Du sol Donc Vous aurez compris Que le foin Bloque Le développement De toute Végétation Sans aucun travail Et dès lors Peut-être Que vous poserez La question Mais alors Comment est-ce Qu'on peut semer Là-dedans Avec une chance De voir Les légumes Souhaiter Se développer Et là Donc La solution Est très très simple Dans ce foin Il faut ouvrir Un sillon Le plus étroit Possible De façon A ce que La lumière Arrive sur le sol Dans lequel On aura semé Nos légumes Et uniquement A ce niveau-là Tout en laissant Donc en place Le foin Entre les rangées Qu'on va semer Où il continuera De bloquer Tout développement De mauvaises herbes D'adventice Alors Historiquement La première invention A été De prendre Un couteau de cuisine Un baie de couteau Assez grand Un vieux bout De planche Qui traîne Et de couper Le long de cette planche En s'appuyant Contre la planche Donc on coupe Le foin Une première fois On décale D'à peu près Deux doigts Deux, trois doigts On recoupe Toujours le long De cette planche Qui retient Donc le foin Évite Qu'on l'éparpille On enlève Cette pellicule De foin Et uniquement Celle-ci Et voilà donc Le sillon Dans lequel On va semer On aura intérêt Donc à le garder Le plus étroit Possible Puisque là On aura mis Les graines De légumes Pour qu'elles germent Il y a aussi Le risque Que certaines Adventistes Certaines mauvaises herbes N'en profitent Pour germer Alors cette façon De faire Bien que N'étant pas Très épuisante Et je le rappelle C'était le seul Gros travail Que faisait Le jardinier Paresseux Que j'étais Était néanmoins Un tout petit peu Fatigant à mon bout Puisque comme vous l'avez vu Il faut être Agenouillé Sillé Deux fois Et donc J'ai réfléchi Pour inventer Un outil Radicalement Plus performant Que j'ai appelé La sillonnette Constituée D'un manche De pelle Ou plutôt De bêche Je pense Légèrement Aplatie Et sur lequel Sont fixées De lames De couteaux À pin Ce sont De simples Couteaux à pin Dont on a enlevé Le manche Plastique Fixé Donc Sur le manche De bêche Et Ces couteaux Vont être Introduits Dans une planche Dans lequel J'ai découpé De rainures Et donc Cela permettra De travailler Debout Et D'ouvrir Le sillon En un seul Passage Alors voilà La sillonnette Telle qu'on la pratique Donc debout Sur la planche Pour bien Plaquer le foin Celui-ci Ne devant pas bouger Et grâce A cette poignée On peut donc Sciller Le foin Tout en reculant Et tout en étant Debout Donc voilà Après avoir découpé Donc en un seul passage Le foin Des deux côtés Il ne reste plus Qu'à enlever délicatement Parce que je le rappelle On ne veut surtout pas Déranger le foin Des deux côtés Qu'il reste bien plaqué Pour éviter Tout développement D'adventice Et on enlève Donc On vide Le sillon Qu'on vient de découper On enlève le foin Et voilà donc Le gros travail L'un des plus gros Travaux Du jardinier Paresseux Avec bien sûr La récolte Puisqu'il faudra encore récolter Ce qui va pousser Tout seul Alors ensuite Après avoir Donc ouvert Le sillon De façon à ce que La lumière Arrive au niveau du sol Le seul travail Du sol Autorisé Dans un potager Du paresseux Ça consiste À passer Ce petit appareil Ce trois dents Et légèrement gratter L'endroit Dans lequel On va semer Donc très superficiellement On va On va ameublir la terre Par la plante utile Donc là en l'occurrence La salade Et laisse Très peu de place Très peu de lumière À d'éventuels À d'éventuels adventices Qui profiteraient De tous les trous Ce qui m'amènera Ensuite À démarié Mais lorsqu'il s'agit De salade C'est évidemment Pas un problème Puisque le produit De ce démariage Ce sera Ce sera du mesclin Qu'on peut manger Qui sera Très tendre Très délicieux Pour finir Donc le semis Je vais réutiliser Le même Outil manuel En regrattant Un tout petit peu Ce qui va mélanger La terre Et les graines Que je viens de semer Graines qui vont donc Se trouver légèrement Enterrées Et ce sera tout Surtout Ne pas refermer Le sillon Avec du foin Puisque Cela bloquerait La germination Et la levée De cette plante Qu'on veut voir Se développer Donc garder Ce sillon Propre On peut dire Jusqu'à la levée Enfin Même jusqu'à La récolte De La laitue Qu'on vient De semer Alors pour Pour des graines Plus grandes Telles Des petits pois La technique N'est pas Beaucoup différente Après avoir Bien gratté Pour ameublir Le lit de semences Donc Le petit centimètre De terre Dans lequel On va semer On va simplement Piquer Les graines Les unes après les autres Pour les enfoncer Légèrement À l'abri Du regard Des oiseaux Donc À peu près Comme toujours Un semis Assez serré Douzaine de centimètres Pour éviter De laisser De la place Et de la lumière Aux adventices On referme Légèrement Et le tour Est joué À l'abri À l'abri Sous-titrage ST' 501